Musique Nous nous trouvons donc dans les sous-sols du Centre culturel Jean-Coudremont où nous avons aménagé des réserves patrimoniales dans lesquelles nous stockons désormais l'ensemble des collections rurales de la ville de la Courneuve des collections qui sont héritées du musée des cultures légumières et nous avons aménagé cet espace afin de pouvoir donner à voir l'ensemble de ces collections qui sont des objets de la vie quotidienne qui peuvent être des outils agricoles mais aussi des objets qui étaient utilisés par les maraîchers et les maraîchères d'alors de façon à les montrer au public mais surtout à les sauvegarder c'est-à-dire que la conservation de ce type de matériaux est très délicate et c'est pour éviter ce type d'aléas que nous aménageons des réserves qui permettent d'avoir un environnement sain, sous contrôle dans lequel on peut observer, donner à voir, valoriser l'ensemble de ces collections Parmi les éléments de la collection agricole de la Courneuve se trouvent les cloches maraîchères Ces cloches maraîchères étaient vraiment des éléments incontournables du paysage maraîcher francilien Ces cloches pouvaient servir à forcer, donc à accentuer la culture notamment des radis, des salades On pouvait les utiliser pour les carottes Le principe est le même systématiquement On va avoir une couche de fumier qui va fermenter, qui va donc créer de la chaleur On va planter des semis en fonction des temps de croissance des différentes plantes On va planter plusieurs semis sous la même cloche qui vont pousser pas exactement en même temps Et la cloche permet de maintenir la chaleur et de les faire pousser en dehors de la saison naturelle des différents semis qui sont plantés Pourquoi ces collections agricoles à la Courneuve ? On peut s'en étonner étant donné le paysage urbain qui nous environne La Courneuve a été un des villages très actifs de la Plaine des Vertus Une zone de production agricole au nord-est de Paris qui grosso modo s'étend depuis Bobigny jusqu'à Astin Et c'est pour se souvenir de cette histoire que ces collections ont été constituées Pour se rappeler qu'ici à la Courneuve on a une histoire qui est à la fois industrielle mais aussi une histoire agricole et que ces deux histoires ont été concomitantes L'objectif de ces réserves est bien de pouvoir donner à voir ces collections, ces objets Et pour ça l'objectif c'est de pouvoir les prêter dans un premier temps Et puis dernière chose qui nous permet de travailler sur ces collections c'est de pouvoir ouvrir ces sous-sols sur des petits formats de visite à 10 personnes sur des opérations ponctuelles, par exemple la location des Journées Européennes du Patrimoine de façon à à la fois faire découvrir ces objets mais aussi de pouvoir donner à voir ce que sont que les métiers du patrimoine ce que sont que des réserves puisque ici la méthodologie qui a été employée est exactement la même que celle qu'on utiliserait dans un musée de France qui conserverait des grands tableaux du XVIIIe ou du XIXe siècle Sous-titrage Société Radio-Canada